Il y a des groupes de patients, les plus jeunes qui viennent pour la chirurgie sportive c'est et aussi les plus jeunes qui viennent pour remplacer les articulations. Je suis allé ici surtout pour apporter à ces populations les dernières nouveautés par rapport à ma matière. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise par rapport à la chirurgie arthroscopique, c'est-à-dire une chirurgie ultra minimamente invasive avec un petit trou dans la peau pour nous permettre de réparer toutes les blessures dans l'épaule, genou, cheville et plusieurs articulations. Évidemment pour les gens mais aussi pour les plus agnés, on peut faire des chirurgies arthroscopiques pour soigner l'arthrose et pour agner un second vie de l'articulation sans remplacer la totalité de l'articulation. J'utilise aussi l'aide d'un échographe qui me permet de faire le diagnostic et aussi me permettre de me guider dans certaines chirurgies arthroscopiques. La chirurgie arthroscopique pour les chirurgiens, ça peut être un peu plus demandante par rapport techniquement, mais ça nous permet de réduire les séjours hospitalaires du patient et aussi diminuer beaucoup la comorbidité, c'est-à-dire les inconvénients et les soucis que la chirurgie ouverte amène. Ça nous permet de faire une chirurgie un peu moins lourde. Beaucoup de chirurgies ambulatoires, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer chez vous immédiatement jusqu'après la chirurgie et retourner à votre pratique sportive aussi le plus vite possible, aussi retourner à travailler le plus vite possible. Donc c'est beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir faire presque la totalité des blessures pour chirurgies arthroscopiques, c'est-à-dire toutes les blessures tendinoses de la coiffe de rotors de l'épaule, toutes les blessures des ligaments, des menisques, des ligaments grossés, des cartilages aussi, on peut les réparer par chirurgie arthroscopique. Uniquement les chirurgies les plus grosses, les plus lourdes, on devrait ouvrir, les faire de la manière traditionnelle. Mais on peut dire qu'on a repoussé les frontières de la chirurgie arthroscopique pour presque faire la totalité des blessures. Sous-titrage ST' 501